Est-ce que je sais prier ? Comment être sûre que mes prières montent au ciel ? Comment faire pour que Dieu entende mes prières ? Est-ce que Dieu répond toujours de la même façon ? Notre histoire d'aujourd'hui va répondre à ces questions si importantes. Bonjour les enfants. Pierre, l'apôtre, le disciple, l'ami de Jésus, était toujours avec Jean et son frère Jacques, partout avec Jésus. Maintenant Jésus-Christ est retourné au ciel, chez Dieu le Père, et il a envoyé son Saint-Esprit sur la terre pour habiter dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Je t'ai déjà raconté ces choses dans les histoires précédentes. Alors Pierre a amené la bonne nouvelle de l'évangile aux païens, ceux qui ne sont pas juifs, quand Dieu l'a envoyé chez Corneille. C'est merveilleux et nouveau, car les juifs apprennent maintenant que Dieu sauve aussi les non-juifs. Il y a de plus en plus de chrétiens, et les juifs les détestent. Eux, ils attendent un sauveur qui va être le roi qui va les délivrer des Romains et de toute injustice sur cette terre. Et c'est vrai que Jésus le fera plus tard, mais pour l'instant, il veut habiter dans les cœurs par son esprit. Alors le roi actuel, Hérode, veut plaire aux juifs et attaque les chrétiens en leur faisant beaucoup de mal. Il fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean et ami de Pierre. C'est terrible et tellement triste. Les ennemis juifs sont très contents, et c'est un temps vraiment, vraiment difficile pour les chrétiens de Jérusalem. Ils prient et supplient Dieu. Mais Hérode recommence, et cette fois-ci, il fait arrêter Pierre et le jette en prison pendant la Pâque. Mais Hérode n'est pas tranquille. Tu sais ce qu'il fait ? Il met quatre équipes de quatre soldats chacune pour surveiller Pierre, car tu te souviens, une fois, Pierre et Jean avaient été libérés de prison miraculeusement. Pourtant, les chrétiens ne sont pas violents. Ils ne sont ni des soldats, ni une armée. Car Jésus leur a appris à se battre autrement. Leurs armes, c'est l'amour, la vérité, le pardon, la prière. Ce sont des armes spirituelles. La Bible nous dit que nous sommes des soldats spirituels. Les chrétiens ne rendent pas le mal pour le mal, et ils comptent sur le secours de Dieu. Alors, ils prient, prient encore et encore, chacun et tous ensemble, dans des maisons où ils se cachent. Mais est-ce que leur prière monte jusqu'à Dieu ? Jacques n'a-t-il pas été tué ? Dieu a-t-il oublié ses enfants ? Et ils continuent à prier, en faisant confiance à Dieu et à son amour parfait. C'est une guerre dans l'invisible. C'est dur, n'est-ce pas ? Dieu nous dit que nous ne savons pas comment prier, mais que le Saint-Esprit transporte nos prières de manière à être entendue par Dieu le Père. Jésus a aussi promis aux disciples, avant de partir, que s'il prie en son nom, il leur répondra favorablement. La Bible dit aussi que C'est là donc la formule gagnante pour que nos prières soient entendues au ciel, et pour obtenir ce que nous demandons. Ça veut dire que Tu recevras tout ce que tu demandes à Dieu si tu vois dans la Bible que c'est sa volonté et si c'est dans le nom de Jésus. Alors, ce n'est pas le nom qui est magique, car tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui s'appellent Jésus, surtout en Espagne. Non ! Ça veut dire si c'est selon la vie de Jésus, comme on le voit dans la Bible. Par exemple, si tu demandes un jouet, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, ou si tu demandes un malheur pour ton ennemi, c'est contre ce que Jésus a vécu, donc tu ne l'auras pas. Il n'a pas promis de nous guérir de nos maladies ou de nous éviter la souffrance, puisque tu vois dans la Bible que Jésus a beaucoup souffert. Tu peux le lui demander et il peut te l'accorder, même ton jouet, mais rien ne l'y oblige et tu dois l'accepter. Le repos, la joie, le bonheur nous sont promis pour le ciel, donc nous les aurons à ce moment-là. Il y a encore une dernière condition pour recevoir une bonne réponse à nos prières. Il faut les faire par la foi, en croyant que Dieu va les accomplir, toujours uniquement selon ce que la Bible nous enseigne. Alors, crois-tu que Dieu va libérer Pierre ou qu'il va mourir comme Jacques ? Pierre est dans la prison pendant plusieurs jours car Hérode veut le condamner après la grande fête des Juifs, la Pâque. Il est chaque jour attaché entre deux soldats avec des chaînes, comme si c'était un super-héros qui peut se battre et se libérer, alors que pas du tout. En tout cas, Pierre fait totalement confiance à Jésus. Il sait que même s'il meurt, il va enfin aller au ciel avec son ami et sauveur et il ne souffrira plus jamais. Alors, au lieu de s'inquiéter, il s'endort très profondément la nuit avant sa condamnation, comme un petit bébé qui fait confiance à sa maman. Ben ça alors ! As-tu cette fois-là, toi aussi ? Mais voilà ! Quelqu'un vient le déranger cette nuit-là en le réveillant avec un bon coup de pied dans le côté. C'est un ange plein de lumière ! Mais même cette lumière ne réveille pas Pierre. D'ailleurs, personne ne se rend compte de rien. C'est comme un rêve et c'est vraiment ce que pense Pierre. L'ange lui dit « Lève-toi vite, habille-toi et suis-moi ! » Ses chaînes tombent et ils passent devant un gardien puis un autre. Enfin, ils sont sortis de la prison. Mais au lieu de cacher Pierre dans un endroit secret, non, l'ange l'amène carrément dans la ville et le laisse dans une rue. « Waouh ! » C'est seulement à ce moment-là que Pierre réalise que ce n'est pas un rêve. Dieu m'a clairement délivré de Hérode et de mes ennemis. Mais où est-ce que je dois aller ? Que dois-je faire ? Alors, il décide d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux autres chrétiens. Comme Dieu est le père de tous les chrétiens, ils sont devenus des frères et sœurs de la famille de Dieu. Alors, il frappe à la porte. Toc, toc ! Ouvrez ! C'est moi ! Tu sais, tous les chrétiens de Jérusalem connaissent Pierre et la servante reconnaît sa voix. Elle est si heureuse qu'elle court l'annoncer aux autres qui prient, mais... Mais, que se passe-t-il ? Ils ne la croient pas. Clairement, ils pensent que Dieu va accueillir Pierre dans le ciel comme Jacques et qu'il va mourir. Ils n'ont pas la foi pour croire que Dieu va délivrer Pierre et ils disent à Rode, la servante, « Tu es folle, c'est impossible ! » Et pendant tout ce temps, Pierre continue à toquer. Toc, toc ! Toc, toc ! Toc, toc ! C'est moi ! Mais ouvrez ! Tu crois qu'il a peur ? Bien sûr que non ! Il sait que Dieu veut qu'il vive encore. Enfin, il lui ouvre et... Mais, mais, c'est bien toi, Pierre ! C'est vraiment toi ? Et Pierre leur raconte tout. Il leur demande de répandre cette bonne nouvelle et de le dire à Jacques, le frère de Jésus, qui est le pasteur de l'église de Jérusalem. Celui qui est mort, c'est le frère de Jean. Puis, Pierre s'en va, sûrement dans une autre maison de prière. Tu sais, ceux qui ont prié avec foi, ils sont encore plus heureux car ils n'ont pas douté. Dieu fait ce qu'il veut, même quand ce n'est pas promis dans la Bible. Mais, attends, l'histoire n'est pas finie. Je vais te parler un peu plus du Saint-Esprit. Je te redis un mystère extraordinaire. Il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes, le Père Créateur, le Fils Sauveur et le Saint-Esprit Consolateur. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre complètement ce mystère, qui pourtant est la vérité que nous enseigne la Bible. Certains l'expliquent avec l'eau qui peut être solide comme le glaçon, liquide ou un gaz parfois invisible comme la vapeur, mais les trois sont de l'eau. Ce n'est pas une explication parfaite, mais ça peut aider. La Bible dit que les trois personnes divines, la Trinité, sont merveilleuses. Le Père a envoyé le Fils pour nous sauver et le Fils a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous consoler. Si tu as cru dans le sacrifice de Jésus à ta place, alors tu es devenu un enfant de Dieu et le Saint-Esprit habite dans ton cœur. C'est lui qui nous montre ce qu'il faut prier, il nous donne de l'assurance. Nous savons que c'est ça qu'il faut demander. Mais si tu veux être toujours exaucé, il faut prier selon les modèles dans la Bible. Il y a plusieurs prières écrites et tu peux t'en inspirer. Plus tu connais la Bible et plus tu connais ce que Dieu veut et aime. Notre histoire n'est pas finie. Le matin, les soldats sont choqués. Pierre a disparu. Ils cherchent partout et Hérode aussi. Mais c'est pourtant Jérusalem, la ville la plus importante du pays avec une prison imprenable. Ce n'est pas possible. Sûrement que les soldats sont complices de cette évasion. Alors, Hérode les fait torturer pour qu'ils avouent ce qu'ils ont fait de Pierre. Mais eux ne se souviennent de rien. alors ils sont tués. Quelques temps après, Dieu tue Hérode en le frappant par un ange devant tout le monde et il meurt en souffrant horriblement, rongé par des vers. C'est affreux et dégoûtant. Je n'ose même pas imaginer. L'histoire se finit bien. Les gentils sont sauvés et les méchants tués. Mais ce n'est pas une promesse de Dieu. Au contraire, il promet aux chrétiens qu'ils vont souffrir à cause de lui comme l'exemple de Jésus. Mais qu'il sera toujours avec eux et qu'ils seront délivrés pour toujours au ciel. Le temps de souffrance et de difficulté sur la terre est court à côté de l'éternité dans le bonheur avec Dieu. Et pour les non-chrétiens, eux aussi souffrent sur la terre à cause de leurs péchés pour la plupart d'entre eux. Mais ce n'est rien par rapport aux horribles souffrances de l'enfer pour l'éternité, dans le feu et avec les vers qui les rongent. La Bible dit que c'est uniquement sur la terre que nous pouvons choisir de croire en Jésus ou non car plus rien ne peut changer notre décision après la mort. Alors Dieu nous dit aujourd'hui est le jour du salut car tu ne sais pas si tu vivras demain. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. Fais le bon choix. N'oublie pas que personne ne mérite d'être pardonné par Dieu. C'est un cadeau qu'il nous fait grâce à Jésus. Si nous croyons qu'il s'est sacrifié à notre place il suffit alors de le lui demander et il nous sauve à l'instant même et il nous donne son Saint-Esprit. Crois-tu cela ? Prions. Seigneur Jésus merci parce que tu as accepté de souffrir terriblement pour moi pour pouvoir me pardonner de mes péchés. Seigneur merci pour ta vie que tu as échangé pour la mienne. Merci aussi parce que tu es ressuscité tu es vivant et merci pour ton Saint-Esprit que tu m'as donné le jour où j'ai cru. Je sais qu'un jour au ciel il n'y aura plus de larmes il n'y aura plus de souffrances mais je te prie que tu nous donnes du courage sur cette terre pour porter tes armes tes armes d'amour de patience de foi Seigneur de prière oui apprends-nous à combattre ce combat spirituel avec ces armes spirituelles et merveilleuses. Nous savons que tu es le Tout-Puissant et nous savons que c'est toi qui nous donnes la victoire Amen Chantons pour Dieu Jésus seul chemin Jésus la vérité Jésus est la vie pour aller au Père Jésus seul chemin Jésus la vérité Jésus est la vie pour entrer au ciel Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais qu'il a besoin de paix Notre histoire est finie A bientôt Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage